Pour moi, la première règle, ce serait de ne pas trop mettre de règles. Je pense que je fais partie des gens qui ont eu envie de faire du cinéma parce que ce n'était pas une matière qu'on apprenait à l'école. Et qu'il faut toujours se méfier. Alors ce que je trouve très bien avec le collège au cinéma, c'est que ce n'est pas une matière scolaire, c'est qu'on prend du temps sur l'école pour aller au cinéma. Comme dans mes souvenirs de gosses, j'ai eu quelques profs qui m'ont emmené au théâtre. Et que j'ai des souvenirs magnifiques de ces moments de théâtre, beaucoup plus que des moments où on étudiait le CID en classe et qui a bien failli me dégoûter du théâtre. Donc je trouve que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on sort de l'école et on va voir des films. Et après, il faut considérer que c'est du plaisir. Comme disait Brecht, il faut toujours que ce soit du plaisir. Il y a des plaisirs nobles, il y a des plaisirs moins nobles. Il faut essayer d'aller vers les plaisirs nobles. Mais il faut que ce soit du plaisir. Et il faut... Beaucoup de fois, j'ai rencontré des profs, au moment quand la fracture est passée dans le collège au cinéma, c'était les débuts de collège au cinéma. Je me souviens de réunions qu'on avait avec des profs inquiets de dire « Mais comment on doit parler du cinéma ? » Et moi, j'avais toujours l'impression que ça, c'était un faux problème. Parlez-leur de plaisir, parlez-leur de... Et j'ai des souvenirs magnifiques de choses qu'ont fait des profs. Par exemple, sur la fracture, je crois que c'était à Grasse, des profs ont fait travailler les élèves sur inventer une autre fin. Donc, ils leur ont fait s'approprier le film. Ça, c'était magnifique. Et il y en a qui m'ont raconté des choses formidables. Et puis, ils leur ont fait faire des affiches du film. Et dans les deux cas, c'était des enfants qui s'appropriaient le cinéma. Et ça, je crois que c'est très bien. En tout cas, je crois qu'il faut surtout essayer de ne pas rendre le cinéma rébarbatif. Et qu'il n'ait pas le sentiment qu'il y a le cinéma qu'ils vont voir pour le plaisir et un cinéma qui devient scolaire.